CR7 est en train de casser YouTube ! Tu l'as sûrement vu, Cristiano Ronaldo a annoncé la création de sa chaîne et a déjà écrasé toute la concurrence. A peine 24h après sa toute première vidéo, le quintuple Ballon d'Or compte déjà plus de 15 millions d'abonnés. Et encore, quand tu verras cette vidéo, il sera peut-être à 20. Bon, il est encore loin de Mister Beast et de ses 311 millions, mais le portugais n'a vraiment pas chômé. Déjà 19 vidéos postées sur sa chaîne en à peine 24h, dont des vlogs, des vidéos avec sa femme Georgina, mais aussi du contenu autour du foot. Alors s'il est déjà le footballeur avec le plus d'abonnés sur YouTube, Cristiano n'est pas le premier à se lancer sur la plateforme. Je vais te donner 4 autres footers qui font du contenu sur YouTube, mais avant ça, dis-moi si tu t'es abonné à la chaîne de CR7 et aussi à ComFootball. Bon, c'est clairement pas celui qui a le plus d'abonnés, mais on va être un peu chauvin et parler de Karim Benzema. On sait que le Noévé, il a toujours aimé exposer sa vie sur les réseaux, c'est pourquoi il a lancé sa propre chaîne il y a maintenant 4 ans. Il n'a rien posté depuis le 18 novembre 2022, et il proposait à ses 500 000 abonnés des vlogs où il montrait son lifestyle. Une série en 17 épisodes où il voit le français se préparer pour l'entraînement, faire de la musculation ou gagner le ballon d'or. Ouais, petit flex pour le Noévé. Alors lui, c'est le dernier qu'on imaginait à avoir une chaîne YouTube. Et pourtant, depuis 2016, Thomas Muller fait des vidéos sur la plateforme. Et c'est sûrement le plus actif de la liste avec 561 vidéos pour ses 600 000 abonnés. Il en a même sorti une il y a 3 semaines. Bon, la majorité du contenu est assez classique, on y retrouve des conférences de presse ou des sponsors avec le Bayer. Mais si on cherche bien, on peut voir ce bon vieux Thomas faire du toboggan. Et rien que pour ça, franchement, ça vaut le coup d'œil. Sûrement le plus YouTuber de tous les footballeurs, Sergio Aguero et ses 4 millions d'abonnés. Depuis sa retraite prématurée en raison de problèmes cardiaques, Le Poon s'est reconverti sur Twitch et YouTube. Sur sa chaîne, beaucoup de rediffusions de live où on le voit réagir à des matchs en direct, jouer à FIFA ou discuter avec Lionel Messi. Et rien que ça. Mais on peut aussi l'apercevoir faire des courses de voitures à Las Vegas. Ouais, ça vit chez Le Poon. Plutôt actif sur la plateforme, lui aussi, Raphaël Eao montre son quotidien à ses abonnés. Des vlogs en vacances, mais aussi des vidéos chez lui où il note les tenues de ses coéquipiers par exemple. Très proche de ses abonnés, on voit parfois le portugais répondre à certains commentaires. C'est plutôt sympa pour ses fans. Mais on y voit aussi une vidéo où le joueur montre les dessous de sa prolongation à Milan. Donc si t'aimes bien les coulisses du foot, je te conseille vraiment d'aller la regarder. Et toi, quel est ton YouTuber préféré parmi les joueurs de foot ? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si j'en ai oublié certains, tag les sous cette vidéo.